Chers amis fidèles du Pas de l'Épillou, bonjour. Vous assistez au programme Grâce au Pas de l'Épillou, la version commentaire de la chaîne sur les pas du Pas de l'Épillou. L'objectif de celle-ci étant de diffuser dans les foyers la présence consolatrice du Pas de l'Épillou qui a passé sa vie à arracher les âmes au péché et aux griffes du diable. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite à vous abonner au moyen du bouton rouge dans la description ci-dessous. Cliquez dessus, c'est gratuit, et en activant deux fois la clochette jusqu'à l'option toute, vous ne manquerez plus les anecdotes passionnantes de la vie du Pas de l'Épillou, un des plus grands saints du XXe siècle. De nombreux messages nous sont arrivés sur le chemin de croix et vous nous encouragez à continuer. En plus des trois vidéos hebdomadaires, nous allons donc enregistrer une séance supplémentaire chaque semaine et achever ainsi les 14 stations du chemin de croix pour le vendredi saint. En attendant, passons à vos commentaires. Françoise, qui nous écrit il y a 4-5 jours, « Excellente idée de méditer sur chaque station de la Passion du Christ. Merci pour cette vidéo. » Hortense, « J'ai beaucoup aimé l'extrait du texte de méditation de la première station. Dagnez pas de l'épi vous aider à retrouver les extraits des 13 autres stations. Cela nous servirait beaucoup. » Lynn, « Très bonne idée de nous entraîner à la méditation des stations de la Passion de notre Seigneur. Une par jour serait même bien pour nous rapprocher de Jésus, lui plaire, nous faire réfléchir. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de la chaîne et les protéger du Saint-Pas d'Épillou. Une grande gratitude à Marie pour être notre mère, qu'elle vienne à notre secours, car nos sociétés sont gouvernées par des agents de Satan. Hélas, hélas ! Mariam, « Hier, j'adhère de tout cœur à ce que dit le Saint-Pas d'Épillou. Chaque jour que fait notre Seigneur Jésus-Christ, j'essaie de méditer sa Passion, particulièrement à travers la méditation des mystères douloureux du rosaire. » Anne-Dominique, « Très belle vidéo de ce vendredi. » Elle est gentille, indulgente. Adorons la sainte croix de Jésus-Christ et n'ayons pas peur de la souffrance. Il faut l'affronter, la supporter, résister vaillamment. Quelle victoire quand elle nous a permis de nous dépouiller de nos vieux vêtements et endosser de nouveaux habits resplendissants de lumière. Ne reculons pas, soyons courageux et patients. Le soutien nécessaire nous sera toujours apporté par la Divine Providence. Agnès Merci pour cette méditation sur la souffrance pour le nom de Jésus. De mon côté, je souffre toujours de l'incompréhension qui accompagne tout ce que je peux dire en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incompréhension, voire le mépris. Je ressens très durement les airs condescendants, les paroles du genre « il faut bien se raccrocher à quelque chose ». Témoigner reste une épreuve, ce qui ne devrait pas exister surtout dans sa propre famille. Non seulement on ne m'aide pas à grandir dans la foi, mais on me met des bâtons dans les roues. Heureusement, ma famille du ciel, comme je dis, et le bon pas de l'épiou veillent sur moi. J'ajoute un commentaire à celui d'Agnès. Vous savez d'où vient le mot « martyr », n'est-ce pas ? Du grec « martos », qui signifie « témoin ». Le martyr est un témoin du Christ jusqu'à la mort. C'est l'extrême de l'héroïsme. Mais le confesseur de la foi est aussi un témoin. Un missionnaire est un témoin. On peut témoigner de diverses manières. Et la vôtre, Agnès, en est une. Parlez de votre religion, parlez du Padré Pio, partagez nos vidéos. C'est témoigner. Mais, évidemment, il convient de le faire avec rondeur et diplomatie. Et à cause des échanges que nous avons déjà eus par courrier, je sais, Agnès, vous-même, que vous le faites déjà. Et que c'est dur de voir notre Seigneur Jésus-Christ essuyer des rebuffades. Par le même coup, nous les essuyons aussi. C'est la vie du catholique aujourd'hui que l'on affronte vaillamment, comme le disait plus haut Anne-Dominique. Vous l'avez vu. Il faut dire aussi qu'avec l'aide de toutes les bonnes volontés, le Padré Pio entre dans des foyers toujours plus nombreux. Concernant notre chaîne, c'est grâce au protégé du Padré Pio. Qui sont-ils ? Un groupe de fidèles qui prie le bon capucin. Mais ces fidèles vont plus loin. Ils ne restent pas les bras croisés dans leur fauteuil à écouter des violettes du Padré Pio. Non, ils font un geste militant, en répandant sa dévotion auprès de ceux qui en ont besoin. De nombreux contemporains, vous le savez, se trouvent dans une impasse. Impasse morale, psychologique, matérielle, financière, affective, familiale. Et comment en serait-il autrement dans la grande crise religieuse et morale qui s'aggrave tous les jours au lieu de diminuer ? Je vous pose une question. Qui mieux que le Padré Pio peut aider notre société à reprendre les valeurs pérennes de la civilisation chrétienne ? Si vous envisagiez de vous joindre au protégé du Padré Pio, vous prieriez aux intentions de tous. Et tous prieraient pour vous. Pour connaître les protégés du Padré Pio, je vous invite à venir me retrouver sous le lien affiché dans la description ci-dessous. Vous verrez l'apostolat qu'ils font et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Je reprends donc les messages que vous avez adressés. Michel, du Canada. Merci pour les fiorettes du Padré Pio. Oui, le chemin de croix. Nous devons le méditer. Le carême est bien là pour nous rappeler la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Saint, Padré Pio, vivait tout le temps cette passion dont il portait les stigmates. Il avait été choisi pour souffrir ainsi. Les souffrances de la vie ne sont rien à côté de ce que le Seigneur a souffert. Prends ta croix et suis-moi. Si nous voulons le suivre, il faut prendre notre croix avec lui. Tous les jours, méditons son chemin de croix et faisons pénitence. Marie-Jau, il y a trois jours. Il y a quelques années, j'avais reçu un joli livret délivré par vos soins. Par vos soins de l'association Tradition Famille-Propriété. Vous savez que l'association Tradition Famille-Propriété fait partie de la Fédération Pro-Europa Christiane et lui donne le ton sur le plan de la morale, de l'admiration de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et c'est la TFP qui est l'âme de la Fédération Pro-Europa Christiane. Il y a quelques années, j'avais reçu un joli livret délivré par vos soins, la TFP, intitulé simplement « Chemin de Croix », composé par Pligno Correa de Oliveira. Je m'y réfère toujours. Merci à vous, à toute votre équipe et bien sûr que pleuvent sur vous tous et nous-mêmes les bénédictions de Saint-Pas-de-l'Épil. La prochaine. En préliminaire, je dois dire que sur le plan social, sociologique, Trois-Rivières, c'est une ville, reste un centre dont la proportion d'habitants tenant à la religion catholique est plus grande qu'ailleurs. Où est-elle ? Où se trouve-t-elle ? Eh bien, elle se trouve au Canada. Quand on va de Québec à Montréal, je crois qu'on passe à Trois-Rivières. Et donc, voilà Fania qui nous dit « Je vous suis depuis Trois-Rivières au Canada. Je tiens à vous remercier pour le travail que vous faites. Voilà 22 ans que je ne m'étais pas confessé. En suivant vos vidéos de la chaîne sur les pas du Pas-de-l'Épil où je vous ai entendu dire que le Pas-de-l'Épil passait beaucoup de temps à confesser les fidèles. Puis je me suis dit que ce n'était pas pour rien qu'il faisait cela. Enfin, il m'a donné la force et disons même qu'il m'a poussé à me confesser. « J'ai trouvé une telle paix et une telle joie que je le racontais à tout le monde. Merci encore beaucoup. Que Dieu vous bénisse. » Eh bien, Fania, qui signe comme ça, ingénieur en sciences informatiques, Fania s'est confessée après 22 ans d'abstention poussée par le Pas-de-l'Épil. C'est fantastique, ça. Ce témoignage est tellement semblable à tout ce que nous lisons ici chaque semaine sur la façon de faire qu'a toujours eu le Pas-de-l'Épil à San Giovanni Rotondo. Et depuis qu'il est mort, partout, on en parle de lui, eh bien, qui oserait nier l'efficacité actuelle de l'intercession du Grand Capucin aujourd'hui, maintenant. Maintenant, Fania, nous sommes enthousiastes de votre témoignage et heureux du fruit de la grâce que cela suppose. Vous êtes très bienvenue. Vous représentez bien ce troupeau que le Pas-de-l'Épil regroupe dans une famille d'âmes soucieuses de le suivre parce qu'il est le modèle donné par l'Église pour l'activité des prêtres du XXIe siècle, la sainte messe, la confession et la prière, notamment du rosaire. Votre témoignage nous encourage beaucoup à pousser en avant cette chaîne pour faire connaître la vie du Pas-de-l'Épil au plus grand nombre. Au départ, vous avez été frappé par le temps que le Pas-de-l'Épil passait à confesser. Vous y avez réfléchi. Vous auriez pu ne pas y réfléchir. Cela a appelé votre attention et vous avez réfléchi. Le résultat est cette paix et cette joie que vous avez racontée à tout le monde et que tous les amis de la chaîne aujourd'hui entendent. Cela confirme ce que nous disons tout le temps. Rien ne vaut une bonne confession. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Mais une est capitale. La confession nous fait sentir qu'elles peuvent être la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de la miséricorde du Christ. D'ailleurs, la confession nous le fait sentir, mais non pas mesurer, parce que cette hauteur, profondeur, largeur et longueur de la miséricorde du Christ, qui saurait la mesurer ? Elle est incommensurable. Elle est infinie. Elles sont infinies. Alors, croire que nos péchés ne pourraient pas être couverts par la miséricorde du Christ serait une offense faite à sa bonté. Et c'est pourquoi, c'est la doctrine catholique, ne pas croire dans la miséricorde de Dieu pour chacun de nous, c'est un péché plus grave que nos péchés. Beaucoup plus grave. Le plus grand pécheur du monde. Rappelez-vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait, si j'avais commis, si j'avais été la femme la plus pécheresse du monde, je me serais prosterné au pied de la croix, j'aurais jeté mes péchés dans la fournaise d'amour de notre Seigneur. Et je saurais d'avance qu'il me l'aurait pardonné. Voyez comme c'est joli, comme c'est beau. Et ça, c'est une chose qu'il faut que les gens sachent. Autour de vous, dites-le. C'est indispensable. C'est la bonté, la miséricorde de Dieu. Sinon, ce sont des trésors qui sont gaspillés. Il faut le dire. Béatrice, maintenant. Il faut vous dire que Georges Martin était allé à Prague porter les intentions de prière des amis de la chaîne auprès du Saint-Enfant Jésus de Prague. Il y avait beaucoup d'intentions. Et alors, il a eu un échange de courrier avec Béatrice. Et Béatrice nous répond cela. Je crois que Padre Pio m'a sauvé la vie. En 1994, j'ai vécu un drame terrible. J'ai retrouvé ma fille adorée dans son lit, décédée à l'âge de 18 mois. C'est la mort subite du nourrisson. C'est terrible. Je connais personnellement un jeune ménage qui a eu cela aussi. Terrible. C'en est suivi des mois de désespoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à voir des articles sur Padre Pio. Padre Pio a envoyé un article et l'autre dans l'entourage de Béatrice qui est tombé dessus. « J'aimais son regard doux. » Donc, une photographie du Padre Pio. Important, ça, les photographies. Rappelez-vous, si vous avez des gens un peu comme ça, dans le doute, donnez-leur une photographie. Vous verrez que le regard doux du Padre Pio agira. J'ai commencé à le prier et je voyais des tableaux de lui dans beaucoup d'églises. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'il me disait « Ne crains pas. Je suis là. » J'ai même trouvé dans les affaires d'un vieil oncle décédé une toute petite trousse en cuir avec un tout petit pansement sur lequel une étiquette indiquée « Pansement du Padre Pio. » Et il y a encore une odeur de camphre qui s'en dégage. Je suis certaine qu'il est à mes côtés comme un père qui prend soin de moi. Depuis, j'embrasse tous les soirs sa photo posée sur ma table de chevet. Mes enfants ne partent jamais en avion sans son image. Et ils me disent « Il ne m'arrivera rien. » « Je n'ai maintenant plus peur de la mort comme je l'avais après le décès de ma fille. » « Je vous remercie de m'avoir lu et merci aussi pour tout ce que vous faites pour Padre Pio, bien cordialement. » C'est touchant de voir la grâce du Padre Pio qui va derrière les uns et les autres. Vous tous qui êtes là, fidèles du Padre Pio et surtout les protégés du Padre Pio qui font plus pour lui, « Bon, eh bien, je pense que vous êtes tous un petit peu réunis comme ça, comme dans une famille sous l'égide du Padre Pio. » Avez-vous aimé cette vidéo ? Veuillez le dire et me laisser vos commentaires. Merci surtout de la partager à vos amis des réseaux sociaux. Et quand vous partagez une vidéo, vous-même et celui qui la reçoit, entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi et vous devenez bénéficiaire tous les deux des grâces de cette messe. Donc, ne ratez pas les grâces d'une messe par défaut d'un clic. Ce serait dommage. Et puis, ne manquez pas notre prochaine méditation du Chemin de Croix. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501